Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter 9 raisons pour lesquelles tu as peut-être des difficultés pour arriver à faire des économies et épargner. Et pour chacune de ces difficultés, je vais essayer de te proposer une solution simple et pratique à mettre en œuvre. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jérémy et je te présente des techniques, des solutions pour apprendre à économiser tout en réduisant ton impact sur l'environnement. Je t'apprends également comment arriver à générer des revenus alternatifs, que cela passe par de la bourse, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Et quand ces revenus alternatifs viennent à égaler ton besoin d'argent, qu'entre-temps, tu auras peut-être réussi à minimiser, à compresser en mettant en œuvre un certain nombre de conseils que je te donne, à ce moment-là, tu pourrais être libre de ne plus avoir besoin d'échanger ton temps contre de l'argent, libre de ne plus aller bosser peut-être, libre de retrouver la maîtrise de ton temps. Le temps, tu sais, c'est précieux, ça ne passe qu'une fois. Chaque seconde qui est écoulée est perdue à jamais. Et moi, personnellement, mon temps, je préférerais le passer avec ma famille et ceux que j'aime, plutôt que dans un job qui me dégoûte pour un patron que je n'aime pas. Alors, dans cette vidéo, comme je te le disais en introduction, je te présente 9 raisons pour lesquelles tu as peut-être des difficultés pour arriver à économiser. D'abord, ce que je voudrais te dire, c'est que je suis passé par là et pendant des années, j'étais ce qu'on appelle en quelque sorte un panier percé, j'avais énormément de mal à économiser. Pourtant, je me privais, je faisais hyper attention, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu le sentiment de me priver, de me priver, de me priver. Et pourtant, à la fin, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien du tout. Tu sais, on ne va pas se mentir, une des raisons principales pour lesquelles peut-être tu as des difficultés pour arriver à mettre de l'argent de côté, c'est peut-être tout simplement parce que tu n'as pas assez de revenus. Peut-être parce que ton salaire n'est pas assez important, peut-être parce que les sous qui rentrent, il y en a plus qui sort qu'il y en a qui rentrent. C'est simple quand même comme constat. Et pour ça, peut-être qu'une solution, ce serait d'arriver à obtenir un job qui te rémunère mieux, peut-être sans pour autant être dans un truc qui te fasse souffrir beaucoup plus, ou peut-être essayer d'arriver à trouver des manières de générer de l'argent par des autres petites activités que tu pourrais faire. J'ai fait notamment une vidéo dans laquelle je t'explique comment arriver à générer de l'argent même quand on démarre de zéro. N'hésite pas à aller voir ces contenus parce que ça va te donner des idées pour arriver justement à augmenter la somme de tes revenus. Et donc, à ce moment-là, tu pourrais être beaucoup plus en capacité d'arriver à épargner de manière simple et facile. La seconde raison pour laquelle tu as peut-être des difficultés à épargner, c'est peut-être tout simplement parce que tu vis au-dessus de tes moyens. C'est vrai, mais c'est simple à comprendre. Si tu dépenses plus que ce que tu ne devrais dépenser, à ce moment-là, ça ne va pas bien se passer. Et en général, on fait ça parce que tu sais, il y a un petit truc qui arrive par-ci, un petit truc par-là, un petit plaisir, un petit cadeau, un petit ciné, un petit resto. Et puis, de petits trucs en petits trucs, de petits plaisirs en petits plaisirs, une paire de chaussures, on ne s'en est pas rendu compte, mais on arrive à la fin du mois, voire même au 15 ou même encore avant, on se retrouve dans le rouge. C'est des situations difficiles et il faut y faire très très attention. Donc, une des choses qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il ne faut pas vivre au-dessus de tes moyens. Il faut essayer de respecter ça. La troisième raison, et c'est probablement celle pour laquelle tu vis au-dessus de tes moyens, c'est très probablement parce que tu ne fais pas de budget. Là aussi, j'ai fait une vidéo pour t'expliquer très simplement et de manière très 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 ludique avec une feuille de papier et un crayon comment tu peux arriver à reprendre la maîtrise de ton budget. Si j'ai pu le faire, tu dois pouvoir y arriver aussi, ça, je te le garantis. La raison suivante pour laquelle tu n'arrives pas à épargner, c'est probablement parce que tu ne te payes pas en premier. Et alors là, ça, ce truc-là, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, mais il faut vraiment que tu te l'imprimes en rouge clignotant parce que c'est probablement un des conseils les plus importants si tu veux arriver à économiser et t'engager petit à petit sur le chemin de l'indépendance financière. Se payer en premier, ça veut dire que dès que tu vas percevoir ton salaire, ta pension, peut-être tes aides de Pôle emploi, la raison pour laquelle je te recommande d'envoyer ça vers un livret A, c'est parce que le livret A te permet de disposer de cet argent immédiatement. Et donc, en fin de compte, petit à petit, sans souffrance et sans contraintes particulières, tu vas réussir à te constituer ce qu'on appelle un fonds de sécurité, un matelas d'urgence pour pallier aux coups durs de la vie. Tu le sais, en général, les emmerdes, quand ils arrivent, c'est souvent en escadrille. Et donc, c'est mieux d'essayer d'anticiper. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Demain matin, il faut changer la bagnole en urgence parce qu'elle est morte. Demain matin, il faut déménager parce que ça ne va plus avec ton conjoint. Demain matin, il faut absolument trouver un autre boulot parce que tu es au chômage. Donc, moi, je te recommande de toujours garder sur ton livret A un montant en moyenne 6 000 à 8 000 euros. Je sais que ça représente des montants qui sont importants, mais dis-toi que c'est le prix de ta tranquillité, c'est le prix de ton sommeil. Donc, avant tout, si tu es dans une situation un petit peu difficile, si tu es vraiment jeune et que tu es vraiment au début, commence par te constituer ce matelas de sécurité. C'est ce qui va t'offrir, c'est ce qui va te permettre d'obtenir une liberté, une tranquillité d'esprit et d'être beaucoup plus enclin à faire de l'investissement et à aller beaucoup plus loin pour avancer. La raison suivante pour laquelle peut-être tu as des difficultés pour arriver à épargner, c'est parce que tu n'as pas la notion de l'argent, tu n'as pas la valeur de l'argent. Peut-être que l'argent te brûle les doigts d'une certaine façon. Il y a des gens pour qui, c'est souvent quand c'est des cartes bleues, ils dépensent tant que la carte marche. Ça marche, ça marche et quand elle ne marche plus, ils disent qu'il n'y en a plus, je ne peux plus dépenser. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes pour qui la carte bleue, c'est un objet dangereux, à ce moment-là, je te recommande d'opter pour la technique, l'astuce des enveloppes. C'est-à-dire que quand tu vas percevoir ton argent en début de mois, que ce soit ton salaire, ta pension, tu vas tout de suite retirer un gros montant que tu vas répartir dans plusieurs enveloppes papier que tu vas dédier à des postes de dépense. La première enveloppe, ça va être pour l'alimentation. La seconde enveloppe, ça va être pour le carburant. La troisième enveloppe, ça va être, je ne sais rien, peut-être pour le loyer. Et la quatrième, peut-être pour les loisirs ou l'habillement. Voilà comment tu vas répartir et tu vas mettre tes sommes d'argent dedans. Quand il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe, tu t'y tiens et tu ne vas pas taper dans l'enveloppe d'à côté. Ça, c'est pour les personnes qui préfèrent, qui sont plus sensibles à avoir de l'argent matériel. Personnellement, ça n'est pas mon cas. Et il y a des personnes pour qui, au contraire, quand ils ont des billets et de l'argent physique, du cash dans les doigts, des espèces, ça leur brûle les doigts. À ce moment-là, il vaut mieux opter pour l'autre option et essayer de ne pas en avoir. Donc, ça dépend vraiment des profils. Ça dépend vraiment de ta personnalité. Et à ce niveau-là, c'est vraiment important que tu te connaisses et que tu saches quelle est ta sensibilité, quel est ton risque. Une autre raison pour laquelle tu as peut-être des difficultés pour arriver à épargner et économiser, c'est parce que tu n'arrives pas à te retenir et que parfois, tu as des achats qui sont compulsifs. Tu craques pour des objets qui te font hyper envie et dont pourtant, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas un besoin vital. Imagine le dernier iPhone et tu as vu les publicités qui étaient annoncées partout pour te donner hyper envie. Et bine, tu le vois, tu craques. Imagine peut-être ces nouveaux vêtements. Voilà, tu sortais, tu avais été au supermarché et tu passes devant une boutique. Et bim, sans même t'en rendre compte, tu ressors de là avec une nouvelle paire de chaussures que peut-être en plus tu ne mettras jamais. Donc voilà, c'est un petit peu ça le problème. Si c'est ton cas, moi, je vais te donner deux astuces. La première astuce, et ça, c'est quelque chose que je m'applique vraiment tout le temps, c'est que quand j'ai vraiment envie d'un truc, vraiment, vraiment, et que je sens que je vais craquer, je me force absolument à laisser passer au moins 24 heures. C'est-à-dire que je vais rentrer, je vais dormir sur mon envie, en quelque sorte, et je vais essayer de faire maturer ma décision. Et quand je sens vraiment que c'est une décision qui a été réfléchie, pesée, comparée, que j'ai été voir dans d'autres boutiques, dans d'autres magasins, sur Internet également, si je ne pouvais pas trouver le produit peut-être un peu moins cher ou faire des économies dessus, alors à ce moment-là, oui, je pourrais me l'acheter si j'estime que c'est un objet dont j'ai envie, qui va m'apporter de la joie, du bonheur ou de l'utilité. C'est comme ça, en tout cas, que je fonctionne. Une autre technique, peut-être, ce serait de te dire que tu as trois fois les moyens de t'offrir l'objet qui te fait craquer. Ça, c'est un moyen qui est efficace pour éviter de te mettre en danger si jamais tu vois justement un objet qui est un peu cher, mais que forcément, en plus, tu te dis que tu n'as pas vraiment le budget qui est dédié. Donc, reviens à ton budget, vérifie si tu as l'argent, peut-être dans ton enveloppe qui est dédié, tu vois, et là, peut-être, tu pourras voir si tu peux te le permettre ou pas. Une autre raison pour laquelle tu as des difficultés à faire des économies, c'est peut-être parce que quand tu fais tes courses, tu dépenses trop. En fin de compte, tu arrives à la caisse et puis tu te retrouves avec un ticket de caisse qui est hallucinant. Tu te retrouves avec 400 balles sans même te rendre compte de ce qui s'est passé alors que tu n'as rien acheté de spécial. Alors, il faut bien se rendre compte qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que oui, les prix augmentent et oui, il y a tout un tas de produits qui sont de plus en plus chers. On l'a vu encore récemment. Bon, alors pour ça, une solution, ça pourrait être peut-être d'aller dans des magasins qui sont moins chers. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, ce serait peut-être de privilégier toujours les produits de base. Des légumes, de la viande, des féculents, des pommes de terre, j'en sais rien, tu vois, des choses comme ça, mais des produits simples plutôt que des plats qui sont préparés, qui sont beaucoup plus chers et dont la qualité, parfois, elle est en plus souvent douteuse. Donc, on revient à des choses simples qui sont bonnes pour ton porte-ponnez, qui sont bonnes pour ton corps, qui sont bonnes pour tout. Voilà. En général, ça va de pair. En revanche, n'essaye pas de faire des économies en prenant systématiquement des produits qui sont premier prix parce que les produits qui sont premier prix, souvent, la qualité, elle est vraiment, vraiment moyenne et le but, c'est pas de s'empoisonner. Manger doit rester un plaisir, j'insiste. C'est là toute la différence entre les frugalistes et les radins, c'est que les radins n'hésiteront pas à se priver et à acheter parfois des produits de mauvaise qualité alors que les frugalistes vont parfois payer des produits plus chers mais ils vont essayer de choisir des produits qui sont de qualité et des produits qui sont simples. L'autre raison pour laquelle tu payes beaucoup trop cher tes courses, c'est peut-être parce que tu ne fais pas de liste. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu te le mettes en rouge clignotant dans la tête. Tu dois absolument te faire des listes de courses. Tu ne peux pas aller au supermarché si tu n'as pas fait une liste qui est correctement établie et que tu as réfléchi de manière posée, sans être stressé, sans être stimulé par tous ces messages publicitaires qui viennent t'agresser pour que tu craques et que tu achètes des produits en fin de compte dont tu n'as pas besoin. Donc, on fait une liste et on se tient à la liste. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Enfin, une autre raison pour laquelle tu as des difficultés pour arriver à épargner, c'est peut-être tout simplement parce que tu dépenses trop pour tout ce qui est tes frais fixes. Tes frais fixes sur ton budget, il va s'agir de tout ce qui est de l'ordre du récurrent, comme par exemple ton loyer, comme par exemple tes assurances, assurances habitation, mutuelles, santé, assurances voiture, comme tout ce qui est également des forfaits téléphoniques, forfaits internet. Tout ça mis bout à bout, ça peut t'amener à dépenser beaucoup plus que de raisons. Si tu cherches à vraiment aller plus loin de façon efficace pour arriver à faire des milliers d'euros d'économies, je n'ai pas peur de le dire parce que c'est vrai, va vite télécharger le guide des techniques frugalistes. C'est un guide que j'ai écrit et dans lequel je donne des tas et des tas et des tas de conseils pour t'aider à faire des économies, pour t'aider à reprendre la maîtrise de ton budget. Et c'est complètement gratuit, pour ça c'est très simple. Il te suffit d'aller sur mon site internet www.lefrugalisme.com et de le télécharger. Voilà, il est complètement gratuit. Un dernier point sur lequel je souhaite vraiment t'alerter, peut-être si tu as des difficultés pour arriver à épargner, c'est parce que tu as des crédits en cours qui te coûtent beaucoup trop cher. Il pourrait s'agir de crédit consommation ou de crédit voiture. Si tu as des crédits en cours, c'est-à-dire si tu t'es acheté des produits qui se déprécient avec le temps, qui te coûtent de l'argent, qui ne rapportent pas de valeur et que tu les as achetés à crédit, alors c'est hyper important que tu essayes de te concentrer sur le remboursement de ces dettes avant de vouloir investir. C'est une question de bon sens. Et dans ce cadre-là, si tu as plusieurs crédits, il faut vraiment essayer de détecter quel est le crédit qui te coûte le plus cher. Et c'est sur celui-là qu'il va falloir mettre le paquet. Ne pas hésiter à prendre ton téléphone, à les appeler et à voir s'il y a moyen de renégocier peut-être ou de revoir si tu pourrais payer moins cher. Ne pas hésiter vraiment à en parler. Ne pas hésiter à vraiment te focaliser, à concentrer tous tes efforts, d'abord et avant tout sur les remboursements de ces dettes. C'est essentiel, c'est une question de liberté, c'est une question de sérénité. Enfin, si tu as plusieurs crédits et que tu te sens un petit peu submergé par la vague et que tu sens que ça commence à être vraiment difficile, l'urgence, c'est absolument d'en parler. Il y a des associations qui sont dédiées pour ces cas-là. Il ne faut vraiment pas hésiter à te rapprocher d'eux parce qu'ils seront en mesure de pouvoir t'aider, de pouvoir te donner des solutions qui vont être efficaces par rapport aux difficultés qui sont les tiennes. Mais surtout, 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 ne fais pas l'autruche et n'ignore pas les courriers que tu vas recevoir, les trucs de relance, parce que si tu fais ça, crois-moi, crois-moi, tu vas plonger. C'était Jérémy de la chaîne Freugalisme, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce et à me dire en commentaire quelles sont toi, tes astuces, tes techniques et tes conseils peut-être pour arriver à épargner lorsque l'on a des difficultés. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques freugalistes, 80 pages de techniques de conseil et de recommandation pour faire des milliers d'euros d'économie. C'est gratuit, c'est sur mon site www.lefrugalisme.com. Enfin, je profite de cette vidéo pour t'annoncer quelque chose d'important. C'est que mon service de coaching personnel privé est désormais disponible. Il s'agit de séances de consultation en one-to-one que je fais par Skype pour t'aider à trouver les solutions qui vont être les plus pertinentes par rapport à ta situation. C'est vrai que sur Internet, il y a toute une foule d'informations qui sont disponibles mais elles ne sont pas toutes de bonne qualité et elles sont même parfois contradictoires. Dans ce contexte, c'est parfois très intéressant d'avoir une personne qui va te guider et essayer de trouver les solutions qui vont être les plus adaptées par rapport à ta situation si tu souhaites t'engager sur le chemin dans l'indépendance financière. Je te mets les liens dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501